Combien d'enlèvements est-ce que la Bible décrit? Je pense qu'on va être surpris de la réponse aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, le pasteur Éjanjoli va nous parler de nouveau au sujet de l'enlèvement. Alors un sujet vraiment passionnant pour les croyants surtout. Et on va entendre un chant de notre amie Corinne Langtin, celle dont je parle des fois et je dis qu'elle chante comme un ange. Je pense que vous allez le constater vous aussi. On va entendre un beau témoignage aussi d'une vie que Dieu a changée. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on aime ça quand vous envoyez vos commentaires. On aime ça entendre vos questions aussi. On va peut-être répondre lors d'une émission juste pour vous. Alors contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors on a sûrement la réponse à notre question, n'est-ce pas Réjean? Bonjour. Bien oui, bonjour Caro et bonjour à vous tous. Un autre rendez-vous, mais peut-être un grand rendez-vous divin nous attend quelque part. Quand on parle d'enlèvement, ça veut dire un beau rendez-vous. Un beau rendez-vous. Lorsqu'on parle d'enlèvement de l'Église, les gens sont plutôt sceptiques. Et pourtant la Bible parle plus qu'un enlèvement. Il y en a dans l'Ancien Testament, puis il y en a dans le Nouveau Testament. Elle fait partie du plan de Dieu, cet enlèvement. Et puis elle fait partie de l'histoire des croyants. Il y a toujours eu des enlèvements. Peut-être qu'on ne s'y est pas trop arrêtés. Alors ensemble, on va prendre un temps. On va partir de la Genèse, puis on va se rendre jusqu'à l'Apocalypse. Puis on va pouvoir y retrouver plusieurs enlèvements de la part des croyants qui se sont, à un moment donné, volatilisés. Ils ont disparu. Ils ont été ravis par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu l'Éternel. Et puis aller à sa rencontre. On va regarder ça ensemble, cette vérité-là. C'est bon. Quand on voit tout ça, ces enlèvements-là qui ont eu lieu, ça nous aide à croire à celui qui va venir bientôt, n'est-ce pas? C'est la principale des événements. Bien oui. Alors restez avec nous, parce qu'on va encore parler de l'enlèvement aujourd'hui. Réjean va nous enseigner des choses extraordinaires que vous allez sûrement croire une fois que vous l'avez vue. Avec la Bible en main, preuve à l'appui. Un appui sûr. C'est ça. Alors restez là. Je vous présente un homme qui est ancien à mon Église et qui se prépare à implanter une Église toute jeune, toute nouvelle à Saint-Liboire. Alors c'est avec joie que je vous présente Sylvain Belval. Bonjour Sylvain. Bonjour Caron. Je te remercie d'avoir accepté de venir donner ton témoignage. J'aimerais ça, puis je suis sûre que nos téléspectateurs aimeraient savoir comment Dieu s'est fait connaître à toi. Ça va me faire plaisir de raconter ça en quelques minutes. Moi, je viens d'une famille, je dirais, tout à fait ordinaire, une famille catholique, pratiquante. Je dirais, pour moi, l'existence de Dieu, ça n'a jamais été remis en question. Ça a toujours été quelque chose de présent parce qu'à la maison, on parlait de Dieu, on allait à l'Église, tout était comme parfait, je dirais, d'une certaine manière. Des bonnes personnes. Oui, je dirais oui. Un bon milieu, tout était comme bien. La seule chose, c'est, moi, je dis, des fois, on est avec, des fois, des fragilités. Moi, l'image que je donne toujours, ce qui me concerne, je suis un petit peu comme une, je dirais, une tortue, mais pas de carapace. Donc, tout ce qui se passait, ça m'atteignait. J'étais souvent triste, j'étais très émotif, sensible. Dans le fond, je pourrais dire ça. Donc, dans les faits, moi, je dirais, dès quand j'étais jeune, puis je dirais tout le début de mon adolescence, ça a été passé à tenter de construire quelque chose qui ressemblait à une carapace. Tu devais être souffrant. Oui, mais c'était drôle parce qu'il n'y avait rien qui pouvait démontrer que j'étais souffrant dans le sens extérieure. Parce que pour les gens, je suis un clown, puis j'avais du plaisir. Mais est-ce que j'étais souffrant? Parce que je n'étais pas heureux, je n'étais pas bien, mais je ne savais pas pourquoi. Ça fait que j'essayais toutes sortes de choses. Puis j'étais jeune, j'essayais n'importe quoi, mais pour essayer de prouver que, je ne sais pas, que tout allait bien, que j'étais bien, puis que j'étais heureux. Dans l'adolescence, je commençais l'adolescence en faisant aussi ce qu'on fait beaucoup d'adolescents, pas nécessairement différent bien des autres, mais beaucoup, je dirais, la petite délinquance, consommation, des choses comme ça, mais ça ne me rendait pas heureux pareil. Puis il y avait une espèce de vide qui était là, de plus en plus grand, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé rapidement à penser que la vie n'avait pas beaucoup de sens. Mais ce qui était spécial, c'est qu'à peu près, au même moment, mes parents ont été invités à une grande rencontre à Montréal, où je présentais Jésus-Christ, puis le plan de Jésus pour leur vie. Vous avez décidé d'aller là? Ils sont allés là. Moi, je ne suis pas allé là. Sans toi? Non, ça ne m'intéressait pas du tout, mais la seule chose, c'est qu'ils sont revenus, puis ils avaient exactement ce que je cherchais. Il y avait une paix, ils étaient bien, et c'est comme la réponse de dire, « Ah, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux, et c'est ce que je voulais. » Mais je n'étais pas prêt à faire le pas. À un moment donné, encore, où je continuais à faire ces mêmes gestes, où j'aurais délinquance, le Seigneur a permis que je comprenne que tout ce que je faisais dans ma vie, c'était pour lui déplaire. Tout ce que je faisais, si c'était juste un seul but, c'était me plaire à moi, mais contraire à ce que Dieu voulait. Ça ne te rendait pas heureux? Pas du tout, pas du tout. Alors, je me suis retrouvé justement un soir dans un parc, avec une gang d'amis, et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que j'avais péché. Parce que toute ma vie, j'avais fait en fonction de moi-même, puis cherché à combler. Quand dans les fêtes, ce n'était pas une carapace que j'avais besoin, c'est d'être rempli intérieurement, que cette vie de là soit remplie. Donc, dans le fond, le Seigneur ne voulait pas que j'aie une tortue avec une carapace, mais une tortue qui a quelque chose en dedans. C'est un petit peu ça, l'image qui me vient. Ce soir-là, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai dit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, puis maintenant, je veux vivre selon ton plan à toi. Je ne veux pas vivre selon ce que je vais chercher, puis selon tout le plaisir ou tout ce qui est là, mais je veux vivre selon ton plan à toi. Et ça, ça s'est passé le 13 août 1982, et je vais m'en souvenir tout le reste de ma vie, parce que c'était le point marquant, qui fait qu'aujourd'hui, 24 ans plus tard, je suis encore là à vouloir le servir et être avec lui. Et c'est Jésus qui est ton maître, maintenant, qui dirige ta vie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. C'était vraiment un témoignage très touchant. Chers amis, vous savez, ça fait 30 ans que j'attends le jour de l'enlèvement du Seigneur. Je peux vous dire que ça a passé très, très vite, parce que quand on devient un enfant de Dieu, le temps passe. En tout cas, c'est extraordinaire de voir comment ça passe vite, parce qu'on est occupé à servir le Seigneur dans la joie. Et aujourd'hui, Réjean va nous parler de nouveau de ce merveilleux enlèvement. As-tu hâte d'entendre la voix du Seigneur dire « Viens en haut à ma rencontre? » Oui, tu fais ça, puis je vais monter. C'est ça, l'enlèvement. C'est à la rencontre du Seigneur Jésus pour être pour toujours avec lui. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Vous savez que la Bible nous entretient sur plusieurs enlèvements? Ah! Bien oui! Afin de nous encourager à croire en cet événement qui vient bientôt, nous l'espérons. Oui. Le premier. Et je crois que ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu, avec la Bible, vont pouvoir le nommer. C'est Énoch. Ah oui! Dans le livre de la jeunesse, premier livre de la Bible, Énoch, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 2. Verset 22, plutôt. Énoch, après la naissance de Mithushela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. 300 ans. Il a laissé toute une postérité. Oui, dans ce temps-là, on pouvait vivre jusqu'à 900 ans et plus. Et là, on diminue. 80 ans... Mais dans ce temps-là, oui. Et tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Verset 24 devient intéressant pour nous pour le thème de l'émission. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ah là là! Alors, il n'est pas passé par la mort? Non! Il fut ravi! Il fut enlevé! Il fut volé! C'est merveilleux! On est venu le prendre! Alors, oui, c'est ça. L'Éternel Dieu est venu chercher Énoch. Un enlèvement. C'est merveilleux! Juste avant quoi? Dans Genèse 6, on voit que tous les hommes étaient devenus violents. Il n'y avait que violence sur la surface de la terre. C'est le verset 5 de Genèse 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et là, on a l'histoire du déluge avec Noé, puis ainsi de suite. Si on regarde les nouvelles, on voit que ça se passe comme ça aujourd'hui aussi. C'est pas mal comme dans le temps de Noé. Et sais-tu que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus dit qu'il en sera comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Sodome et Gomorre, alors qu'il n'y aura que, justement, toute cette perversion sexuelle. Et ici, dans... Oui, la corruption. Puis ici, dans la Genèse, c'est la violence. Il y a de la violence aujourd'hui aussi. La guerre, les guerres, bruit de guerre. Et il dit qu'il en sera ici, mais juste avant qu'il arrive le déluge, le jugement de Dieu, aussi bien sur Sodome et Gomorre, l'autre est sorti. Puis ici, c'est Énoch qui fut enlevé. Oui, il n'est pas juste sorti. Il a été enlevé. Oui, il a été enlevé dans les airs. Mais il y a un autre serviteur qui fut enlevé également, et avec témoin. C'est dans 2 Rois, chapitre 2, et c'est le ministère et la vie du prophète Élie. Ah oui, c'est vrai. Il n'a pas passé par la mort, lui aussi. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 10. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, en parlant d'Élisée qui était avec lui, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » Il avait demandé la double portion de l'Esprit-Saint sur lui. Et puis, sinon, cela ne t'arrivera pas. Mais verset 11, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Hé là là! Alors donc, Énoch, Élie, ça nous en fait 2. Exactement. Mais ce n'était pas arrêté sur le fait que c'était des enlèvements. Des enlèvements! Alors, ils n'ont plus jamais été revus sur la surface de la terre, ces serviteurs-là. Alors, ils avaient des très grands ministères. Alors, on voit qu'avec le temps, eh bien, ils ont pu établir un témoignage efficace. Mais lorsque leur tâche était terminée, ils furent à vous. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Qui fut enlevé dans le Nouveau Testament? Bien, je n'oserais pas le dire. Mais le Seigneur humain... Tu vas le dire bien mieux que moi. Oui, le Seigneur humain. Merci, Caro. Mais c'est parce que j'ai étudié, j'ai regardé ces textes. Et dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 10. Actes, chapitre 1, verset 10. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, en parlant de Jésus, les disciples, les apôtres, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, l'ascension... C'est rempli d'espérance ici. Jésus a été enlevé pour aller au ciel. On sait pourquoi, pas aller nous préparer une place et lorsque cette place sera prête, il reviendra chercher les siens, son église, son épouse. C'est bien, il a été enlevé. Il va venir nous chercher, on va être enlevé nous aussi. Et voilà, afin qu'on puisse être avec lui pour toujours, dans le ciel. C'est bien écrit, hein? « Des citoyens célestes, chers amis. » Il n'y en a qui n'ont que des espérances, que l'espérance terrestre. Mais ici, c'est très clair que c'est au ciel que nous allons vivre avec Jésus pour toujours. Hé, là, là. Alors, ça en fait trois, là. Énoch, Élie, Jésus, puis il y en a un autre. Oh, là, là. Encore d'autres, mais entre autres, on va aller lire ça, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Ah, 2 Corinthiens, chapitre 12. Ah, là, je pense que je sais de qui tu vas nous parler. Un autre serviteur de Dieu, un apôtre. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Alors, il y a des choses qu'il considère que seul le ciel peut garder. Il y a des paroles, là, que l'apôtre Paul a entendues, puis ça, c'est pour le ciel. C'est pour ceux qui vont demeurer dans le ciel. Il y a un message, là, il y a un espoir, il y a un message d'encouragement, là, qui vient du ciel. Puis est-ce que tu dis que Paul a monté au ciel? C'est ce que le texte dit. Moi, je ne l'invente pas. Il fut enlevé dans le paradis. C'est ça. Alors, je m'imaginais que c'était comme en pensée, mais ça a vraiment eu lieu. Oui. C'est extraordinaire. Il y a un autre disciple, un autre apôtre, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus lui dit, « Monte ici! » Et ça, vous pourrez le lire dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, dernier livre. Alors, de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, il y a eu des enlèvements. Et pourquoi, lorsqu'on vient parler de l'enlèvement de l'Église, il y a des sceptiques dans la salle? Pourquoi ce serait si invraisemblable? Alors, voilà. C'est juste parce qu'on est plus nombreux. Alors, mais ici, une personne fut ravie à la fois, mais maintenant, ce sera l'enlèvement de l'Épouse, une personne. C'est une. C'est une personne. Plusieurs en une. Plusieurs membres. Alors, les membres du corps de Christ, mais qui vivra aussi cet enlèvement. C'est formidable de voir comment la parole de Dieu veut nous encourager à croire. Et j'espère que vous l'êtes, chers amis, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, que vous êtes encouragés à placer votre foi dans ces vérités et entre autres dans celles que nous sommes en train de regarder, l'enlèvement de l'Église qui peut se faire prochainement. Vous savez, à partir du jour où vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, alors, votre âme est habitée maintenant par l'Esprit-Saint et par le fait même, vous pouvez vivre la rédemption, le salut, la délivrance. Et il n'est pas seulement venu sauver notre âme, mais les textes sont clairs. Il est venu aussi racheter notre corps et un jour, notre corps sera ravi pour monter dans la présence du Seigneur Jésus pour l'éternité. Alors, si on est mort avant, qu'est-ce qui va arriver pour que notre corps soit ravi? Alors, on a l'enseignement dans Thessaloniciens que ces morts vont ressusciter premièrement en Christ pour porter ce nouveau corps glorifié et nous, les vivants, nous serons transformés et ça va se faire très rapidement. En un instant, en un clin d'œil, ça, c'est 1 Corinthien, chapitre 15. On n'a pas le temps de regarder tous ces beaux textes, mais si vous avez un crayon, un bout de papier, prenez-les en note et regardez 1 Corinthien, chapitre 15. C'est un beau chapitre sur la résurrection. Alors, le Seigneur nous a rachetés, oui, corps, âme et esprit. Alors, donc, l'être entier sera glorifié. Il portera la gloire du Maître, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour l'instant, c'est mon âme qui est rachetée au moment présent, mais un jour, mon corps portera également les traces de cette rédemption, de ce salut complet. Il sera glorifié. Et pour cela, c'est lorsqu'il reviendra sur la surface de la terre, lorsqu'il reviendra sur les nuées, ensemble, nous serons rassemblés avec lui. Est-ce qu'une personne née de nouveau, qui devient chrétienne, est-ce qu'il peut être certain de prendre cet enlèvement ou s'il y en a qui vont le perdre, cet enlèvement? Certains. On ne perdra jamais. Ceux qui lui appartiennent, le Seigneur dit qu'il nous garde dans sa main. Ça me fait penser à une histoire. Il y avait une dame qui m'avait partagé le fait que lorsqu'elle prenait l'avion, elle avait des craintes. Et puis, elle dit que moi, elle dit, je tiens toujours mon Dieu dans mes mains. Elle dit, pour avoir de l'assurance ou pouvoir du moins dissiper un peu ses craintes. Et moi, j'ai dit, savez-vous, moi, ce n'est pas le Dieu que je tiens dans mes mains, c'est Dieu qui me tient dans ses mains. Et il nous a dit que personne ne pourra les ravir de ce lieu de sécurité. Ça, c'est dans Jean chapitre 10. Personne ne les ravira de ma main. C'est Jésus-Christ qui dit que moi et le Père, nous tenons nos enfants dans nos mains et personne ne pourra venir les ravir de cette main. À moins que le Seigneur l'ait décidé, que c'est lui-même qui dit qu'il va venir nous enlever, mais pas pour nous perdre, mais pour être sauvé complètement de tout ce qui peut arriver sur la surface de la terre. Quelle assurance. Alors oui, quelle assurance. Vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui que les gens qui sont sceptiques et ainsi de suite au sujet de cet enlèvement de l'Église. Il y a entre autres, un personnage qui est du nom d'Edison. Alors peut-être que vous connaissez Edison. Alors il travaillait. Oui, scientifique. Et puis il travaillait avec d'autres camarades pour faire toutes sortes de recherches. Et puis il parlait de sa foi ancrée dans la personne de Jésus. Puis il partageait cette espérance qu'un jour, il serait enlevé avec tous les autres membres de l'Église pour former cette épouse glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Et puis là, il y avait des sceptiques là aussi. Puis il se moquait d'Edison. Edison nous attendait un instant. Alors il ouvre la porte où est-ce qu'il était dans la pièce. Et puis il va chercher une boîte. Là, il y avait toutes sortes de pièces. Il y avait du papier, il y avait du bois, il y avait du métal. Et puis il a placé cette boîte sous un aimant. Et puis lorsqu'il a placé cette boîte sous l'aimant, eh bien ça s'est mis à bouger, à bouger dans la boîte. Et puis plus qu'il rapprochait l'aimant de la boîte, plus que ça bougeait. Jusqu'à un moment donné où les pièces métalliques se sont mises à lever et à s'attacher à l'aimant. Et c'est exactement ce que nous allons vivre. Et puis il y a des textes qui disent que maintenant nous portons nous la même nature que Christ. Entre autres, Paul nous dit cela. Et l'apôtre Pierre nous dit ça dans ses écrits que nous sommes de la même essence, de la même nature que le Christ maintenant. Nous avons revêtu cette même nature. Alors donc c'est comme l'aimant qui vient chercher ce qui lui appartient. C'est la même nature que lui va être monté quand Christ reviendra. Tout ce qui est de la nature divine, tout ce qui est revêtu de cette nature de Christ, notre aimant, et puis il va nous enlever avec lui. Et tout ce qui n'est pas de la même nature, alors tout comme dans cette boîte, tout ce qui était papier, bois et puis aluminium, est resté. Ça va bouger, mais ça va rester là. Alors, et savez-vous que nous sommes en train de vivre un moment, alors on voit des événements, des situations bouger. Ça bouge sur la surface de la terre. Tous ces signes-là sont là. Les signes que le Seigneur nous a laissés sont là. Bruits de guerre, tremblements de terre, famine, et puis c'est en train de nous indiquer que l'aimant rapproche. Se rapproche. Serez-vous enlevé? Il n'y a qu'une seule façon d'avoir la nature de Christ en nous, d'avoir le Saint-Esprit qui habite en nous et vous pouvez lui demander à l'instant même qu'il vienne faire sa demeure chez vous. Et il va le faire. Oui. Je me souviens quand j'ai dit Seigneur, sauve-moi parce que je croyais en Jésus seul pour mon salut. Il m'a sauvé. Et maintenant, je suis certaine que je vais prendre l'enlèvement et toi aussi, mais reste pas, Réjean. Alors, écoutons justement Corinne Langtain qui va chanter Seigneur, je m'imagine. Et imaginez-vous cet enlèvement qui va avoir lieu et c'est réel. Seigneur, je m'imagine ce que sera la joie de marcher auprès de toi. Seigneur, je m'imagine ce que mes yeux verront quand ton regard est sur moi. Seigneur, je m'imagine Enveloppé de ta gloire Que sentira mon cœur Vais-je danser pour toi Pour contempler ta splendeur Me lèverai-je devant toi Où à genoux Vais-je tomber En ton horage Alléluia Pourrais-je même te parler Seigneur, je m'imagine Seigneur, je m'imagine Seigneur, je m'imagine Que quand viendra ce jour Je serai pure Devant ta sainteté Seigneur, je m'imagine Que ce que je ferai Seigneur, je m'imagine Seigneur, je m'imagine Seigneur, je m'imagine Enveloppé de ta gloire Que sentira mon cœur Vais-je danser pour toi Pour contempler ta splendeur Me lèverai-je devant toi Où à genoux Vais-je tomber En ton horage Alléluia Pourrais-je même te parler Seigneur, je m'imagine Seigneur, je m'imagine Pour contempler ta gloire Que sentira mon cœur Que sentira mon cœur Vais-je danser pour toi Pour contempler ta splendeur Me lèverai-je devant toi Où à genoux Vais-je tomber En ton horage Alléluia Pourrais-je même te fermer, Seigneur, je n'imagine, Seigneur, je n'imagine. Dignes-tu, Seigneur, gloire à mon sauveur, Alléluia, Alléluia. Dignes-tu, Seigneur, gloire à mon sauveur, Alléluia, Alléluia. Seigneur, je m'imagine que ce que je ferai sera à jamais, à jamais t'adorer. Seigneur, je m'imagine. Seigneur, gloire à mon sauveur, Alléluia. 777-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, si vous recevez une invitation pour un merveilleux déjeuner de l'espoir, n'hésitez pas. Ça peut changer votre vie en cette journée même. Alors, allez-y. Et vous allez recevoir aussi des beaux petits cadeaux, tels qu'on vous en donne ici à l'émission Paroles vivantes. Un évangile de Jean. Vous pourrez relire la promesse du Seigneur Jésus. Je m'en vais vous préparer une place. Alors, lisez-la. Elle est tout à fait gratuite, cette parole. Le premier livre de la Bible que j'ai lu. Également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Bref, un co-résumé de toute cette histoire que le Seigneur est venu accomplir ici-bas sur cette terre par sa puissance. Oui. La littérature quotidienne, Charles Stanley, en contact. Pour chaque jour. À chaque jour, une réflexion sur la parole de Dieu. Vous pourrez réfléchir, méditer avec l'aide de Charles Stanley et, j'espère, de l'Esprit de Dieu qui habitera en vous. Et pourquoi pas des questions fondamentales de J. Blanchard pour répondre et solutionner nos problèmes actuels. Faites-en la demande en nous écrivant. Et ce sont toutes des réponses basées sur la Bible. Sainte écriture, la Bible. Alors, si vous voulez les procurer, téléphonez-nous à 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 Ou visitez notre site web espoir.ca Alors, au plaisir de vous revoir très, très, très bientôt. On a aimé notre temps avec vous aujourd'hui. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501